Yoho Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat partie 2 du coup du mois de février Si jamais tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller la regarder en i et en barre d'infos Et donc dans cette deuxième partie, je vais te montrer mes achats faits après la vidéo qui est sortie, qui avait été filmée le 8 février Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue Le jour où je filme cette partie, nous sommes le dimanche 13 février Et techniquement, j'ai tout acheté dont j'ai besoin en fait pour lire pour cette fin de mois J'ai acheté des mangas en occasion en plus pour compléter des séries, etc Et voilà, donc comme je n'ai pas normalement besoin de compléter des séries, etc pour mes lectures jusqu'à la fin du mois À part éventuellement peut-être juste les tomes 4 et 5 de Elio le Fugitif Le tome 3 de Oshinoko, enfin 2 pardon, de Oshinoko, etc Sinon de base, je n'ai pas besoin de compléter Et certains ont été achetés en volume en format numérique Donc je n'ai pas besoin, tu vois, de les acheter D'ailleurs, je vais te parler en parlant de mangas en format numérique J'ai récupéré pas mal de mangas en numérique Alors je veux dire récupéré tout simplement parce qu'ils étaient gratuits Via tout ce qui est Kobo, Baifnak, etc C'est les éditions Soleil qui ont fait ça par rapport à la Saint-Valentin Donc juste mes livres, voilà Donc j'ai récupéré toutes les séries ou presque Donc il y avait le tome 1 de Rorello Le tome 1 de Please Love Me Le tome 1 de Come To Me Le tome 1 de Love Iretti, à savoir que je l'ai déjà présenté Le tome 1 de He He's a Beast De Sakia Ikawa que j'ai aussi déjà présenté Et le tome 1 de Mon Homme à Tout Faire, une série terminée en 3 tomes Que j'ai aussi déjà présenté Mais je voulais aussi les avoir en format numérique Éventuellement si un jour j'ai envie de les relire ou quoi J'aime bien comme ça, ça ne prend pas de place de toute façon sur la mémoire du téléphone Et voilà, tout simplement Donc après tous ces mangas en format numérique Je vais te montrer ce que j'ai acheté en format papier Il n'y a pas eu de collab pour cette deuxième partie du mois Donc voilà J'ai donc acheté, alors je vais te les remettre dans l'ordre Voilà, le tome 8 Ah oui d'accord Le tome 8 de Arobas Eli Le tome 9 Le tome 10 Le tome 11 Et le tome 12 Donc voilà, j'ai l'intégralité de la série Et je vais pouvoir finir de la lire Au moment où je filme, j'ai fini le tome 6 Et il faut que j'attaque donc le tome 7 Ensuite, en manga en 9 J'ai tout simplement acheté aussi Ne pleure pas, Ibarry Que j'ai déjà lu Et donc je vais faire une présentation Donc il y aura sûrement eu d'ici Est-ce que toi tu vois cette vidéo ? On a aussi I make you cry Je ne sais pas du tout comment ça se prononce Celui-ci Alors je vais juste te montrer la qualité de dessin pour les yaoi Euh... Tout le tout Voilà Voilà Pour celui-ci Ouais, j'avais pas vu cette scène Bon, tant pis Voilà Donc ça c'est les deux seuls yaoi que j'ai acheté Et après ce sont donc des mangas achetés en occasion Euh... Et donc qui n'étaient absolument pas prévus Parce que euh... Tout simplement Bah j'ai pris ce qu'il y avait Ce qui pouvait m'intéresser Donc j'ai eu le tome 5 et 6 en occasion De Aohashi Alors que le tome 6 de Aohashi date quand même de janvier Voilà Et bon après les réductions sont pas ouf Mais en même temps les mangas sont assez récents et je sais que cette... Cette enseigne ils font pas de très très grosses réductions Mais c'est toujours ça quoi Moi c'est ce qui m'intéresse en fait Euh... Donc ils sont pris de 6,90€ en oeuf Et je les ai payés 4,85€ Voilà Donc ça j'ai déjà fait une vidéo crash test sur les deux premiers tomes si jamais Donc ça vous voyez donc j'ai fait une critique des deux premiers tomes 2 Aohashi Ensuite j'ai acheté le tome 2 de l'autre côté de l'horizon C'est une série qui est terminée en France Euh... En 3 tomes Et donc bah... J'ai pas encore commencé le tome 1 Mais bon il y avait le tome 2 Je me suis dit pourquoi pas Euh... Donc 7,99€ en oeuf Et euh... Moi je l'ai payé donc 5,60€ Donc je te montre pas la qualité des sommes Parce qu'on est forcément sur des tomes assez... Voilà Et ça je crois qu'il est terminé en 5 tomes C'est pas marqué à l'arrière Mais c'est le puissant dragon vegan Euh... Il était à 7,99€ en oeuf Et je l'ai payé 5,20€ Et par contre Dragmar en a fait une vidéo Ça j'en suis sûre à 2000% Donc voilà Et c'est lui qui m'avait donné envie d'acheter d'ailleurs le tome 1 Et comme c'est un manga pour Halloween Mais que j'envisage de lire au fur et à mesure de l'année Comme je le redis au cas où Cette année je vais essayer de lire un manga Halloweenesque par mois Pour faire des vidéos Et donc avoir la moitié du mois d'octobre de fait comme ça Et donc bah... C'est un dragon vegan en faisait partie Donc j'ai acheté le tome 2 Donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas comme d'abord Like on commente ou on partage N'hésite pas à aller voir les deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de Panda pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Tu as le compte UTIP Si tu veux participer au prochain Otaku France Tour Car on est toujours bloqué au niveau budget Tu as des codes promo pour pas mal de sites Et je ne touche rien quand vous les utilisez Tu as aussi les liens à mes autres réseaux sociaux Ainsi que ma page en tant que modèle photo Car oui je me suis devenue modèle photo il y a peu Voilà sur ce à bientôt